alors je viens d'ouvrir ma noix de coco et je vais verser le jus l'eau de coco alors moi j'ai ça avec un petit couteau simple vous pouvez faire ça avec un bon piquex escargot mais voilà un pic hop on secoue un petit peu et c'est vrai que ça coule plus vite quand on fait deux trous mais bon le deuxième trou est toujours plus difficile à percer et moi j'arrive à faire couler avec un seul trou ouvert donc je fais jamais le deuxième trou c'est une perte de temps voilà donc là je l'ai vidé je vais pouvoir la casser donc je laisse mon petit verre d'autre coco qui quand même bien rempli je suis contente de moi je vais à coco garée et je vais casser ma coco hop je remets le claircissement comme il faut la luminosité voilà et je sais pas si vous vous avez une dalle en béton chez vous quelque chose ou des pierres bon moi j'ai pas de pierre mais j'ai la dalle donc j'ai la dalle en béton j'ai pas la dalle voilà enfin si j'ai faim aussi moi ce que je fais c'est que je la jette tout simplement pour la casser des fois elles sont plus dures que d'autres là il veut jouer avec en plus pas facile avec gary c'est parti bon bel rebondit bien celle là d'habitude ça casse facilement mais là non gary c'est pas pour toi c'est pas un jouet allez on va essayer là on a entendu le craque j'identifie le craque il est là le craque encore un peu voilà là elle est foutue là voilà là je l'ai bien craqué donc je vais rentrer pour l'ouvrir hop je suis un peu dur avec une main voilà et voilà la noix de coco ouverte